Initialement prévu au Burkina Faso, c'est finalement à Niamey que s'est tenu ce dimanche le sommet extraordinaire des chefs d'Etat du G5 Sahel. Roque Christian Kabore, Idris Tebi Itno, Ibrahim Boubakar Keïta ainsi que Mohamed Ahmed El Ghazwani ont tout d'abord tenu à rendre hommage aux 71 soldats nigériens tombés mardi dernier suite à une attaque terroriste. Une tragédie qui, selon les chefs d'Etat, ne devrait toutefois nullement saper les efforts entrepris par les Etats membres bien au contraire. C'est le moment pour nous de réitérer notre engagement à combattre par tous les moyens ce fléau et de lancer un appel à la mobilisation générale de nos énergies ainsi que celle de la communauté internationale. Il est plus que nécessaire que nous revenions rapidement à la pleine capacité de notre foire conjointe. Il reste entendu que le soutien de l'ensemble des Etats de la région ainsi que de l'ensemble de la communauté internationale sera déterminant pour l'aboutissement de notre combat. Les appels à une plus grande implication de la communauté internationale se sont ainsi multipliés au fil des échanges. Pour le président nigérien Mahamadou Issoufou, il incombe aujourd'hui pour les Etats de prendre leurs responsabilités dans une guerre désormais planétaire. Nous souhaitons que la communauté internationale soit plus solidaire, cesse de détruire son regard du Sahel, surtout qu'elle a une responsabilité dans l'aggravation des menaces auxquelles nous faisons face. Responsabilité parce que c'est elle qui a pris la décision d'intervenir en Libye. Et c'est cette crise libyenne, ce chaos libyen aujourd'hui qui amplifie toutes les menaces qui pèsent sur nos Etats. Les cinq chefs d'Etat réunis ont réitéré leur appel à soutenir le programme d'intervention prioritaire du G5 Sahel. A noter que l'UMOA a décidé d'allouer une aide de 100 millions de dollars à trois de ses pays membres.